Une vidéo très spéciale où je parlais de périnées, des éléments qui s'apparentaient, je sais, à des séries hygiéniques mais qui ne le sont pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie d'aborder avec vous une pratique qu'on utilise beaucoup en naturopathie, ce sont les bains dérivatifs. Alors si vous ne connaissez pas, aujourd'hui c'est le grand jour pour vous, vous allez enfin pouvoir comprendre de quoi on parle quand on parle de bains dérivatifs en naturopathie, à quoi ça sert et quels sont les bienfaits de cette pratique. Alors pour petite information, c'est que les bains dérivatifs à l'origine, on en parle depuis quand même plusieurs milliers d'années en Chine, et ça a fait son apparition en Occident grâce à Louis Kuhn en Allemagne, et puis il lui a donné le nom de bain de siège à friction. Puis ça a été repris après aussi par Henri Charles Geoffroy, qui est fondateur de la vie claire, et par Raymond Dextré, qui est fondateur de la revue Harmoniste. Donc je vais vous montrer le livre qui m'a permis de trouver toutes les infos sur le bain dérivatif, donc quand je me suis lancée à l'époque dans la naturopathie. Donc c'est le livre de France Guilin, le bain dérivatif, ou Dekunemwe, 100 ans après Louis Kuhn. Et je vais vous lire un passage qui parle justement de ce monsieur, qui dit que, selon lui, notre corps a tendance à stocker ce qu'il nomme des surcharges, qui envahissent le corps et se déplacent vers les extrémités, donc peau, main, pied, tête, sous l'influence de la chaleur excessive du ventre. En rafraîchissant le bas du ventre, par ce qu'il nomme alors les bains de siège à friction, la température interne baisse de quelques dixièmes de degré et fait revenir vers l'intestin toutes ces surcharges inutiles afin de les éliminer. En effet, les selles deviennent plus abondantes, la silhouette et le visage perdent les déformations, bourrelé, lipome, double menton, dû aux surcharges accumulées et toutes sortes de symptômes désagréables disparaissent. Donc finalement, les bains dérivatifs, c'est une technique qui permet d'apporter et de maintenir de la fraîcheur au niveau de votre périnée. Donc le périnée, c'est la zone qui s'étend entre l'anus et les parties génitales et de créer aussi, donc cette pratique, elle permet aussi de créer une friction au niveau des plis, des deux plis de laine. C'est ces deux actions qui sont conjointes qui vont permettre en fait de faire vibrer les intestins et ce qu'on appelle les fascias. Les fascias, ce sont des membranes qui sont fibreuses et qui recouvrent en fait vos muscles. Donc ils parlent aussi du crâne, bien évidemment, des organes et surtout du cerveau. Donc on a vraiment une action complète sur toutes ces zones-là. Au niveau des bienfaits du bain dérivatif, cette technique, il faut savoir qu'elle a plusieurs actions. Alors déjà, elle est idéale si vous avez la ménopause. Ça permet vraiment de réguler tout ce qui est bouffée de chaleur. Ça a vraiment une possibilité de réguler en tout cas les niveaux hormonaux. Ça permet aussi de remodeler progressivement votre silhouette. En effet, parce que vous allez mieux éliminer en fait les déchets qui sont au sein de votre organisme. Et du coup, vous allez aussi toucher aux graisses épaisses en faisant recirculer aussi toutes ces toxines. Donc vous allez aussi réguler votre poids. Forcément, si on touche aux parties graisses épaisses, on va aussi toucher au poids. Et vous allez réguler votre rétention d'eau. Donc la régulation de la rétention d'eau et le fait aussi de refaire bouger les graisses épaisses, d'éliminer les déchets, les toxines au niveau du corps, ça va permettre aussi d'amincir la silhouette. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui pratiquent le bain dérivatif et qui observent justement un certain amincissement au niveau du visage, au niveau du ventre, au niveau des cuisses. Parce qu'effectivement, ça agit. Et moi, j'ai déjà entendu certaines personnes dire que ça avait un effet positif également sur la cellulite. Forcément, comme on mobilise les graisses et qu'on les fait bouger, forcément, on a une action aussi sur la cellulite. Ça permet de décupler votre vitalité. Ça permet aussi une meilleure régulation thermique. Donc en cas de canicule, de grande chaleur, c'est vrai que du coup, c'est vraiment de très grands secours, les bains dérivatifs. Moi, je sais que là, pendant les canicules parisiennes, ça a été un vrai bonheur d'avoir des poches yo cool avec moi et de pouvoir constamment me réfrigérer et de faire des bains dérivatifs tout au long de la journée. Donc ça, c'était vraiment très pratique pour toujours maintenir une bonne régulation thermique au niveau du corps. Et du coup, par rapport à toutes ces actions qu'on a, ça permet aussi de stimuler votre système immunitaire. Alors, comment on pratique le bain dérivatif ? Donc ça, pour ça, je vais vous lire le passage au niveau du livre qui est très bien fait. Donc, il y a deux éléments constitutifs de cette pratique. On a d'un côté la friction et d'un côté la fraîcheur. Donc, au niveau de la pratique pour la fraîcheur, on a deux méthodes. On a la méthode avec l'eau et on a la méthode avec les poches de gel, que je vais vous montrer après. Si vous utilisez de l'eau, donc le matériel, c'est un bidet ou à défaut un bidet portable. Donc, vous en trouvez apparemment en magasin spécialisé dans le matériel médical grand public, qui s'encaste dans la cuvette des toilettes ou en eau solide à large bord, une cuvette solide et une petite planche qui servira de siège, un gant de toilette, un carré de tissu éponge ou une éponge, une serpillère pour les gouttes d'eau qui peuvent tomber autour, de l'eau du robinet de mer, de source, d'une rivière, d'un lac, la plus propre et facile d'accès à la moins chère, selon les possibilités offertes sur place. Au niveau tenue, ils vous disent, dans les pays tempérés ou froids, le corps est bien couvert, protégé du froid, la pièce est chauffée, les fesses sont dénudées, les jambes nues peuvent être protégées d'un plaid, les pieds sont bien au chaud, chaussettes, chaussons, pas de pieds nus sur un carrelage froid. Dans les pays chauds, la tenue habituelle s'en prend de froid si on a de la température. Donc, au niveau installation, on met de l'eau fraîche mais pas glacée, parce qu'elle ne doit pas geler les doigts, dans le bidet ou la cuvette. Et il vaut mieux commencer avec de l'eau tiède et rajouter de l'eau froide au fur et à mesure du bain. Posez la planchette en travers du seau de la cuvette et si nécessaire, du bidet. Au niveau de la position, on s'assied de manière confortable, le périnée et le sexe au-dessus de l'eau, les jambes légèrement écartées, les fesses ne doivent pas toucher l'eau. Ça c'est très important, vos fesses ne doivent pas toucher l'eau. Au niveau du geste, vous allez plonger le gant de toilette ou l'éponge dans l'eau froide. On le place sensiblement au niveau de l'anus sur le périnée et on le fait glisser sur le périnée en remontant, par exemple sur le côté droit, dans le pli de laine jusqu'à la hauteur de l'os du pubis et on redescend par le même chemin. On plonge à nouveau le gant de toilette dans l'eau et on recommence la même chose de l'autre côté. On n'essore jamais le gant de toilette pendant le bain dérivatif. On procède ainsi de suite sans discontinuer pendant 10, 15, 20, 40 minutes selon ses besoins. Donc ça c'est la méthode avec l'eau que moi je ne trouve pas du tout pratique aujourd'hui. Alors pour ceux et celles que ça arrange tant mieux mais moi je trouve qu'avec nos vies actuellement modernes c'est très compliqué de faire ça. Donc du coup c'est pour ça que moi je vous parlais des poches de gel qui ont été justement élaborées par France Guylain. Et donc elle s'appelle Youcool. Donc vous pouvez les voir ici. Alors c'est vrai que vu comme ça de prime abord on pourrait se dire que ça a vraiment la tête de serviette hygiénique mais ce n'est pas du tout des serviettes hygiéniques. Donc ce sont des poches de gel et vous avez aussi des petites protections qui vont avec. Donc justement l'idée quand vous la mettez dans le slip on va y venir après à la méthode avec la poche mais l'idée c'est de la mettre dans la petite protection comme ça et au moins ça vous protège un peu. Donc avec la poche de gel. Il vous faut 4 poches de gel de bonne qualité. Le gel qu'elles contiennent ne doit pas comporter de parabènes ni d'autres produits toxiques car celles qui sont simplement faites d'une enveloppe de plastique peuvent se percer à la longue. Il existe de telles poches de gel vendues en pharmacie pour les contusions. Elles ne sont pas prévues pour le bain dérivatif mais certaines personnes les utilisent. Donc en gros les Yo Cool c'est quand même mieux. La tenue c'est pareil que tout à l'heure. Tenue habituelle pour aller travailler ou chez vous et un slip de bonne tenue. Le string clairement ne convient pas sinon la poche elle glisse. Donc vraiment je vous conseille de mettre un slip c'est beaucoup plus facile. Ils vous disent de mettre les 4 poches de gel au congélateur ou au freezer et on les laisse 2 heures au moins. Vous pouvez aussi les garder en permanence au congélateur pour qu'elles soient toujours prêtes à l'emploi. Moi c'est ce que je fais par exemple. Au bout de 2 heures sortir une poche de gel. Si par hasard elle a durci, la laisser se déglacer 5 à 10 minutes. Normalement elle ne durcit pas, elle reste souple. Donc ensuite soit vous mettez dans une feuille de papier essuie-tout soit vous la mettez dans une petite housse en coton qui est douce. Donc là comme je vous l'ai montré. Et vous allez placer la poche de gel, la partie large vers l'avant au fond du slip confortablement sans se poser de questions. Voilà, vous la positionnez. Et là vous allez justement pouvoir commencer votre bain dérivatif. Ils vous disent La poche de gel doit toujours être enveloppée de telle sorte qu'elle diffuse une douce fraîcheur. Elle ne doit pas vous geler. Ça c'est très important. Il faut vraiment que ce soit une fraîcheur qui soit agréable. Si c'est trop froid, c'est que ça ne va pas du tout. Et il faut garder cette poche de gel aussi longtemps que vous sentez la fraîcheur. J'insiste bien sur ce point là parce que dès que vous allez commencer à sentir que c'est plus vraiment frais et que ça devient chaud, il faut absolument la retirer. Quitte à en mettre une autre. Mais la retirer parce que tout simplement à partir du moment où elle va communiquer de la chaleur elle va vous renvoyer de la chaleur à l'intérieur du corps. Et là du coup on est plus bon par rapport au bain dérivatif et ce qu'on veut essayer justement d'obtenir. Dans votre congélateur pour l'hygiène, moi ce que je vous conseille quand même c'est de protéger vos poches de gel en les mettant dans un petit sac encore en coton soit en les mettant dans un petit plastique ou dans quelque chose au moins au propre par rapport à votre bac. ou alors vous prenez un bac rien que pour ça. Ils vous disent de laver la poche de gel au moins une fois par semaine et surtout à chaque fois que votre corps a humidifié même d'une simple goutte votre poche de gel au travers de la feuille de protection et au travers de la petite housse de tissu. Voilà, donc le plus simple est de la laver à la main avec un savon bio. Vous l'essuyez, la laissez bien sécher avant de la remettre au congélateur. Tout simplement. Donc ça c'est vraiment pour moi la technique la plus adaptée aujourd'hui à notre rythme de vie. Pour moi qui bosse, je sais que voilà, j'ai pris celle-ci, You Can Sit, qui est beaucoup plus grande en fait qu'une journalière. qu'on pourrait utiliser donc en journée qui est là. Ce qui fait qu'on garde le froid quand même beaucoup plus longtemps avec celle-ci. On diffuse bien et du coup on peut bosser aussi au top surtout en période de canicule. Franchement moi je vous dis ça m'a vraiment bien servi. Quelles sont les différences entre le bain dérivatif et bain de siège ? Parce que c'est vrai que bon Louis Kuhn il l'appelait bain de siège à friction et quand France Guilin elle a modernisé, elle a popularisé la technique du bain dérivatif elle a gardé le terme qui avait été utilisé. Alors comment il s'appelle ? C'était Henri Charles Geoffroy qui est fondateur de la vie claire qui l'a changé le nom et qui l'a appelé bain dérivatif. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. Et du coup France Guilin elle a gardé ce terme de bain dérivatif mais il y a quand même une différence à priori, elles font pas le même job. Le bain de siège lui c'est on s'assoit dans une bassine pleine d'eau très froide le corps est nu, l'eau arrive au nombril les fesses sont dans l'eau cela peut se faire après la douche ou après un bain quand on est encore mouillé et nu. Le fascia se contracte on a la chair de poule le fascia contracté appuie sur les vaisseaux sanguins et sur les canaux lymphatiques activant ainsi la circulation sanguine et lymphatique purgeant les organes on sent une bonne chaleur interne très agréable c'est un exercice qui est excellent conclusion le bain de siège en crispant le fascia fait circuler à grande vitesse le sang et la lymphe le bain dérivatif quant à lui consiste à ne mouiller ou rafraîchir que le périnée et le sexe le reste du corps étant au sec et bien au chaud le fascia se détend complètement et se met à vibrer lentement faisant circuler les graisses la température interne descend légèrement et on a une sensation de chaleur externe très agréable conclusion le bain dérivatif en détendant le fascia fait circuler les graisses donc on voit qu'on a vraiment pas la même volonté de départ pas le même objectif il y a quelques questions et mises en garde par rapport au bain dérivatif c'est des questions qu'on m'a souvent posées qui sont aussi abordées dans le livre de France Guillain donc je vous le remonte c'est celui-ci qui est aux éditions du Rocher donc France Guillain le bain dérivatif ou des coulinoués vous avez aussi un autre livre qui s'appelle la méthode France Guillain où dedans elle parle du miam aux fruits et au niveau alimentation aussi en tout cas celui-ci il n'aborde vraiment que le bain dérivatif donc les premières questions qui viennent souvent c'est la durée et la fréquence donc il faut savoir que pour un adulte en moyenne vous allez faire enfin France Guillain elle recommande environ 3 heures de bain dérivatif si vous pouvez le faire c'est chouette sinon à ce moment-là de le faire 2 fois 30 minutes avec l'eau donc première méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure moi je sais que bon je fais rarement 3 heures d'affilée sauf quand je suis à mon bureau et que je travaille donc là c'est trop chouette et ce que je fais c'est que parfois je cumule la friction comment je fais alors surtout pas se frotter avec les poches elles sont pas du tout faites pour ça mais si vous mettez une poche comme ça une poche jour sur vous et que vous allez marcher dehors pendant une demi-heure à 45 minutes vous allez obtenir l'effet de friction souhaité et là on est super bon donc moi ce que je fais en général c'est que souvent je fais mon bain dérivatif en fin de journée quand je suis à mon bureau et la dernière heure je m'équipe et je vais marcher une demi-heure autour de chez moi et ça me permet d'avoir l'effet de friction pour terminer et c'est très bien comme ça est-ce que c'est la même méthode pour les hommes et les femmes ? oui même vos enfants peuvent faire cette pratique donc tout est expliqué dans le livre vraiment à ce sujet c'est vraiment adapté pour les femmes enceintes alors si votre grossesse elle est naturelle qu'il n'y a aucun problème que vous n'avez aucune contraindication du médecin sur cette pratique foncez par contre si vous avez une grossesse à risque si vous devez être alité pour x ou y raison si vous avez obtenu cette grossesse au moyen d'une five ou d'un accompagnement et que vraiment je le dis vous êtes sur une grossesse à risque ou si vous avez un doute ne le faites pas là c'est contre-indiqué de toute façon quoi qu'il arrive si vous avez un doute il vaut mieux que vous demandiez à votre gynécologue ou votre médecin plutôt que de faire ça un petit peu en mode EIR vraiment il ne faut pas vous endormir la nuit avec votre poche donc moi je l'ai fait pendant la camicule mais pendant que je lisais un bouquin par exemple mais au moment d'aller dormir et de vraiment me coucher ce que je faisais c'est que je retirais du coup la petite protection en coton j'en mettais une autre et en fait ce que je faisais c'est que je le mettais plutôt au niveau du dos pour après m'en débarrasser en fait plus facilement parce que dès que la poche elle devient chaude en fait ça vous renvoie de la chair ou encore et ça c'est pas bon pour le coup donc vraiment là dessus il faut être super attentif vous pouvez ressentir quelques effets désagréables quand vous commencez à faire le bain dérivatif alors en général on peut avoir des petits boutons qui apparaissent avec vous savez quand vous passez votre main sur la peau un effet un petit peu granuleux donc ça c'est tout à fait possible vous avez aussi une augmentation du niveau des sels c'est à dire que vous allez aller plus souvent aux toilettes que d'habitude ça c'est fort probable il y a des gens aussi qui m'ont remonté qu'ils étaient constipés mais ça c'est parce qu'ils buvaient pas assez d'eau et parce qu'ils avaient pas une alimentation assez riche en fibres donc ça aussi ça peut être problématique et après vous pouvez avoir ce qu'on appelle des crises de nettoyage maux de tête cystite rhume maux de gorge vraiment des grosses crises de nettoyage qui sont possibles si ça dure au delà d'une semaine je vous conseille d'arrêter les bains dérivatifs d'observer un peu si vous allez mieux ou pas et d'aller consulter soit votre médecin soit votre naturopathe mais en tout cas de ne pas rester tout seul ce qui est important de comprendre c'est que le bain dérivatif c'est pas un médicament c'est pas une médecine ça va pas vous guérir ça va pas vous soigner par contre ça va venir soutenir votre corps ça va venir soutenir votre potentiel de santé votre état de santé ça va venir vraiment soutenir tout ça pour permettre d'avoir une meilleure vitalité donc on est sur du soutien ça c'est très important de le rappeler et quoi qu'il en soit par rapport aux conseils que je distille ici c'est de toujours prendre avis et conseils auprès de votre médecin auprès de votre pharmacien ou auprès de votre naturopathe mais j'insiste aussi sur le corps médical surtout si vous avez des pathologies et que vous avez des problèmes de santé c'est important parce que quoi qu'on fasse en naturopathie il y a toujours des contre-indications que ce soit au niveau des plantes médicinales plantes médicinales pardon ou au niveau des techniques natureaux qu'on peut utiliser donc je vous remonte les poches un petit peu à quoi ça ressemble donc ça c'est la poche jour celle-ci c'est celle que j'ai prise moi en plus du pack que j'avais pris qui s'appelle la You Can Sit donc je ne sais pas si vous la voyez bien j'ai l'impression que la lumière elle est un peu un peu trop lumière ça c'est la poche de nuit qu'on voit qui est quand même vachement plus épaisse que les autres donc comme je vous le disais moi je vous ai commandé le pack jour et nuit dans le pack jour et nuit vous avez donc les petites poches en coton pour venir justement les mettre sur vos sur vos poches de gel et vous avez un tout petit livret explicatif sur les bains dérivatifs voilà qui vous explique comment l'utiliser comment l'entretenir à qui ça s'adresse qui peut le faire les 5 ans de recherche qui ont été fait d'essais pour mettre au point la poche You Cool justement pour gagner du temps et il y a aussi la méthode avec l'eau qui est expliquée donc vous voyez c'est un tout petit livret comme ça et bon c'est bien fait parce que du coup vous avez quand même un petit récap donc moi c'est la poche jour et nuit enfin le pack jour et nuit que j'ai choisi vous avez aussi le livre de France Guilin qui est disponible sur le site de You Cool donc You Cool.fr il me semble que c'est bien ça je vous remettrai de toute façon l'adresse du site en barre d'infos et pour info j'ai négocié du coup pour vous un code promo c'est vrai qu'ils n'ont pas trop l'habitude de le faire mais j'ai négocié pour que vous puissiez avoir un petit code donc avec le code HC10 vous avez 10% du coup sur la boutique jusqu'au 7 septembre donc je vous conseille d'en profiter si c'est quelque chose que vous aviez envie de tester jusqu'alors et que vous n'aviez pas sauté le pas j'espère que ces explications de cette vidéo vous a vraiment permis d'y voir un peu plus clair et de vous lancer parce que clairement c'est une pratique qui fait ses preuves qui fonctionne super bien et sur lequel moi en tant que naturopathe j'ai énormément de retours par rapport à mon cabinet et où voilà les gens sont quand même super contents de cette pratique j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une vidéo très spéciale où je parlais de périnée où je parlais de beaucoup de choses où je vous ai montré des éléments qui s'apparentaient je sais à des actes hygiéniques mais qui ne le sont pas voilà j'espère ne pas avoir choqué d'autres âmes sensibles je vous remercie pour votre écoute je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo merci 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 merci